Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tutoriel Lightroom que j'ai bricolé un peu en vitesse. Dans le tutoriel, je vous montre comment obtenir un look vieux brun dans vos photos. Je vous montre aussi comment changer la couleur d'un objet dans Lightroom. Et finalement, je vous montre comment créer vos propres paramètres prédéfinis dans Lightroom. Lorsqu'on traite des photos et qu'on expérimente différentes combinaisons, parfois on va trouver des réglages qui donnent un rendu vraiment intéressant. Et on voudrait pouvoir enregistrer ces réglages-là de façon à pouvoir les appliquer à nouveau sur d'autres photos facilement. Alors je vous montre comment on fait pour créer ces propres paramètres prédéfinis dans Lightroom. Alors, ouvrez votre ordinateur, allez dans Lightroom et suivez le tutoriel. On y va. Alors voici la photo que j'ai prise dans une ruelle du centre-ville. Comme vous pouvez voir, la photo, telle qu'elle est en sortant de la caméra, elle est surexposée. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que la ruelle était très sombre. Alors, la seule manière d'avoir des détails nets, précis, dans une image qui est très sombre, c'est en surexposant à la prise de vue. Et étant donné que la photo a été faite avec un ISO élevé, un ISO de 2500, ce qui est très élevé, en surexposant à la prise de vue, je vais avoir beaucoup moins de bruit dans ma photo que si j'avais exposé pour avoir une image correctement exposée à la prise de vue. Alors, ce que j'ai décrit là, c'est ce qu'on appelle la technique d'exposé à droite. J'explique cette technique-là en détail sur mon site web. Alors, sous la vidéo, cliquez sur le lien et vous allez vous retrouver sur mon site web à l'article où j'explique la technique d'exposé à droite. Alors, la première chose que je fais lorsque j'ai une photo que j'ai volontairement surexposée, la première chose que je fais, je ramène l'exposition comme elle est supposée à être. Alors, je vais sous-exposer ma photo. Voilà, comme ça ici. Ensuite, la fameuse courbe des tonalités. Alors ici, étant donné que la photo est déjà très contrastée avec la courbe des tonalités, je vais être très délicat. Je vais juste assombrir un petit peu plus les basses-lumières et légèrement augmenter les hautes-lumières. Alors, si vous regardez, j'ai donné à la courbe une forme de S vraiment très délicate. Ensuite, je vais augmenter la luminosité des ombres. Je vais diminuer la luminosité des hautes-lumières. Question d'aller récupérer les détails des édifices qui sont à l'arrière-plan au bout de la ruelle. Et je vais légèrement assombrir les noirs. Voilà, comme ça ici. Et peut-être un petit peu, oui, je vais diminuer un petit peu le contraste. Comme ça, ici. Alors voilà, en ce moment, l'exposition et le contraste de ma photo sont comme je souhaite la voir. Maintenant, je suis rendu à l'étape de créer l'ambiance vieux-brun de ma photo pour donner le genre de look qu'on a, une ruelle qui sort du film Le Parrain. Alors, pour avoir une ambiance vieux-brun, je vais commencer par atténuer les couleurs. Les vieilles photos n'ont jamais des couleurs vives. Alors, pour atténuer les couleurs, je vais simplement diminuer la saturation, comme ça ici. Et je vais également diminuer un peu la vibrance. Voilà. Comme ça ici. Ensuite, je veux avoir un look brun. Alors, quelles couleurs me permettent de créer du brun dans une photo? Le rouge, l'orange et le jaune. Ce sont les trois couleurs avec lesquelles on va jouer pour créer du brun dans une photo. Alors, je vais aller dans les réglages TSL. Je vais aller dans le réglage saturation. Et je vais augmenter la saturation du orange et la saturation du jaune. Ensuite, je vais également augmenter la luminosité du orange et la luminosité du jaune. Alors, étant donné que ces couleurs-là, l'orange et le jaune, permettent de créer du brun, j'en augmente la luminance et la saturation. Et ça va créer un effet de brun jaune-outre un petit peu plus accentué dans la photo. Maintenant, la touche finale, c'est avec la fonction Color Grading. J'ajoute dans mes basses lumières une teinte d'orange, pas trop saturée, et j'en diminue la luminosité. Ensuite, dans les tons moyens, j'ajoute une teinte de jaune-vert, comme ça ici, voilà, et j'en diminue la luminosité. Et finalement, dans les hautes lumières, j'ajoute une légère touche de couleur cyan. C'est une question d'avoir des hautes lumières qui se détachent des ombres et des basses lumières. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà un rendu vieux brun dans ma photo. Maintenant, ce qui m'agace, si je regarde ici les poteaux, ici à droite, là, et qu'on peut également voir ici, dans le coin en bas à gauche, ces poteaux-là sont supposés être jaunes. Et là, en ce moment, dans la photo, ils sont plutôt verdâtre. Alors, pour corriger ça, je vais aller dans la section étalonnage. Je vais prendre les verts primaires et je vais leur donner une teinte jaune-vert et je vais en diminuer la saturation, comme ça ici, et je vais prendre les bleus et je vais donner à mes bleus une teinte plutôt cyan. Et vous voyez, les poteaux deviennent orangés. Et je vais également augmenter un petit peu la saturation des bleus primaires. Alors, la fonction étalonnage m'a permis ici de jouer avec les couleurs de manière créative. Et là, si je regarde ma photo, j'ai vraiment une ambiance vieux brun dans ma photo. Maintenant, moi, quand j'ai fait cette photo-là, ce qui a attiré mon attention, ce sont les autos, ici. Alors, je vais prendre un filtre radial. Avec le filtre radial, je vais diminuer énormément l'exposition, vous voyez ici. Et comme ça, ça me permet de voir où le filtre radial est appliqué. Et je vais placer mon filtre radial au taux des autos, comme ça ici. Voilà. Et je vais augmenter le contour progressif du filtre radial, de façon à ce que le contour soit vraiment estompé. Et ensuite, je vais légèrement sous-exposer l'image autour des photos. En faisant ça, les basses lumières sont devenues très, très sombres. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité des ombres. Et je vais diminuer la luminosité des autres lumières qu'on a ici. Voilà. Et en faisant ça, les yeux sont beaucoup plus attirés vers les autos. Question de rendre les autos encore plus attrayantes aux yeux, je vais prendre le pinceau. Et avec le pinceau, je vais augmenter un peu l'exposition, augmenter la luminosité des ombres. Je vais diminuer la densité du pinceau, je vais diminuer le débit. Et là, je vais tout simplement éclaircir les autos, comme ça ici. Question de rendre un peu plus visibles. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait que l'auto, ici, qui est rouge, soit d'une couleur complémentaire aux couleurs qu'on trouve dans le reste de la photo. En ce moment, toute l'image est dans des tons de jaune-oranger. Et l'auto est rouge. Alors, on a une situation où notre sujet principal a la même gamme de couleurs que le décor. Et à cause de ça, l'auto, on la voit mal. Alors, il faudrait que mon auto soit d'une couleur complémentaire aux couleurs qu'il y a dans le reste du décor. Alors, si je pouvais mettre mon auto dans des tons de bleu-vert, ça ferait en sorte que l'auto serait beaucoup plus visible. Et ça serait visuellement beaucoup plus attrayant. Alors, je vais tout simplement commencer par zoomer ma photo. Question de bien voir l'auto. Je vais prendre le pinceau. Et là, je mets le débit du pinceau à 100 et la densité à 100. Lorsqu'on veut faire un remplacement de couleurs dans Lightroom, c'est très important de mettre le débit et la densité du pinceau au maximum, à 100. Normalement, avec le pinceau, quand on fait des retouches, on veut que les retouches soient délicates. Et on veut surtout éviter que les coups de pinceau qui sont appliqués sur la photo laissent des traces visibles. Et pour faire ça, on va diminuer la densité et diminuer le débit du pinceau. Mais ici, avec le pinceau, on veut complètement remplacer la couleur de l'auto. Alors, on doit utiliser un débit et une densité maximale, c'est-à-dire 200. Ensuite, on va activer la fonction masquage automatique. Avec la fonction masquage automatique, Lightroom va détecter les contours de notre sujet et les coups du pinceau ne dépasseront pas de notre sujet. Et finalement, pour notre pinceau, on s'assure qu'il n'y ait aucun dégradé dans notre pinceau. Alors, vous voyez, j'ai complètement éliminé le contour progressif du pinceau est à zéro. Comme ça, les barres du pinceau sont parfaitement nettes. Et pour changer la couleur, finalement, on utilise la fonction teinte. Alors, je vais tout simplement appliquer un changement comme ça, au hasard. Ça va me permettre de voir où mon pinceau va être appliqué. Et là, je passe sur l'auto. Et vous voyez, mon auto change de couleur. J'essaie autant que possible de rester sur l'auto, de passer uniquement sur les parties de la carrosserie qui sont rouges. Voilà. La fonction masquage automatique détecte les contours de mon sujet. Ça fait en sorte que les coups de pinceau n'ont pas été appliqués sur le phare. Parce que le pinceau a détecté les contours du phare. Et tranquillement, je passe partout où la carrosserie de l'auto est rouge. Voilà. Comme ça ici. Là, je vais un petit peu vite. Mais à la maison, quand vous ferez l'exercice, n'hésitez pas à prendre votre temps. Et surtout, zoomer la photo. Question de pouvoir être précis avec le pinceau. Alors là, ici, je vais accélérer la vidéo. Question de vous épargner un peu de temps. OK. Alors voilà. Je viens de finir de peindre mon auto. Et j'ai changé la couleur de la carrosserie du rouge au bleu. Et là, vous pouvez vous amuser avec le réglage teinte. Vous pouvez vous amuser à déplacer le curseur. Et vous allez voir la couleur de votre auto changer en même temps que vous allez déplacer le curseur. Alors, j'avais dit question d'avoir une couleur complémentaire. Ma photo est principalement dans des tons d'orange et jaune. Alors, je vais donner à ma voiture une teinte de bleu. N'hésitez pas à jouer avec l'exposition si vous voulez que la voiture soit d'un bleu plus clair ou plus sombre. Je vais également donner un petit peu de clarté à mon image. Voilà. J'ai augmenté légèrement le curseur clarté. Question de rendre la voiture plus nette, plus détaillée. Et je vais aller dans l'outil couleur. J'ai ajouté, en plus du changement de teinte, j'ai ajouté à ma voiture une tonalité de bleu. Comme ça ici. Et ma voiture est maintenant d'un très beau bleu. Alors, vous voyez, en mettant la voiture dans une teinte de couleur complémentaire aux couleurs du reste de la photo, l'auto se détache très bien du décor et notre œil est attiré par la voiture. Maintenant, lorsque je regarde mon auto, la couleur de l'auto est peut-être un peu trop saturée. Alors, je vais reprendre le réglage du pinceau de la voiture, comme ça ici. Et je vais tout simplement désaturer la couleur de l'auto afin d'avoir une couleur plus douce. Alors, j'ai diminué la saturation. Et je vais également reprendre ma couleur bleue dans le réglage couleur. Et je vais désaturer la teinte de bleu que j'ai ajoutée à mon auto. Vous voyez, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que lorsqu'on regarde les couleurs dans l'ensemble de la photo, toutes les couleurs de la photo sont désaturées. Alors, si on veut être cohérent dans le rendu des couleurs, la voiture bleue doit, elle aussi, être dans une teinte de bleu désaturée. Alors, qu'est-ce qu'il reste d'autre à faire? Bien, écoutez, le traitement est pas mal terminé. Maintenant, lorsque vous avez créé un réglage et que vous voulez pouvoir utiliser ce réglage-là à nouveau dans d'autres photos que vous allez traiter, vous pouvez enregistrer votre réglage sous forme de paramètres prédéfinis. Alors ici, j'ai utilisé différents réglages pour donner à ma photo une teinte vieux brun. Je vais enregistrer les réglages qui créent la teinte vieux brun dans un paramètre prédéfini. Et la prochaine fois que je voudrais créer une photo vieux brun, j'aurai juste à choisir le paramètre que j'aurai créé. Alors, pour créer un paramètre prédéfini, dans la colonne de gauche, vous avez l'option paramètres prédéfinis. Si vous ne voyez pas tout ce menu-là, c'est tout simplement parce que la petite flèche ici, à gauche de paramètres prédéfinis, pointe vers la droite. Alors, si vous cliquez dessus, la flèche va pointe vers le bas, et là, le menu déroulant de paramètres prédéfinis va apparaître, et vous allez voir toute la liste des paramètres prédéfinis qu'il y a dans Lightroom. Il y en a beaucoup qui viennent avec Lightroom par défaut. Et là, je vais vous montrer comment créer votre propre paramètre prédéfini. Alors, pour créer votre paramètre prédéfini, dans l'onglet paramètres prédéfinis, à droite, vous cliquez sur le petit plus. Et, créer un paramètre prédéfini. Alors, vous commencez par donner un nom à votre paramètre prédéfini. Alors, je vais l'appeler Vieille-Ruelle-Brune. Et là, vous choisissez les réglages du menu Développement que vous voulez qu'il soit enregistré dans le paramètre prédéfini que vous êtes en train de créer. Alors, moi, lorsque je crée un paramètre prédéfini, je commence toujours par cliquer sur Ne rien sélectionner. Comme ça, tous mes réglages sont désactivés. Alors, quels réglages me permettent d'affecter les couleurs de ma photo pour obtenir une teinte vieux-brun? Alors, le réglage Balance des blancs est très important dans le rendu des couleurs. Alors, je clique dessus. Ensuite, je vais sélectionner les réglages de couleurs. La saturation, la vibrance et le réglage des couleurs sont des réglages du module Développement qui me permettent d'obtenir la teinte vieux-brun. Finalement, le Color Grading est également un réglage qui me permet d'obtenir la teinte vieux-brun. Et, en tout dernier lieu, l'étalonnage qui est un réglage qui, lui aussi, contribue à donner l'aspect vieux-brun à ma photo. Et vous cliquez sur Créer. Alors, dans l'onglet Paramètres prédéfinis, complètement en bas, vous avez les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et, si vous regardez, ici, on a le réglage Vieille-Ruelle-Brune, le paramètre prédéfini qu'on vient de créer. Alors, je vais prendre une autre photo. Vous voyez, ça, c'est une photo dans laquelle j'ai uniquement ajusté les réglages de Balance des blancs. En fait, dans cette photo-là, il n'y a aucun traitement de fait. Alors, je vais juste appliquer une légère courbe, comme ça, ici. Voilà, diminuer la luminosité des hautes lumières, augmenter la luminosité des ombres. OK, j'ai fait un ajustement très sommaire des lumières et du contraste avec la courbe. Et là, je veux que ma photo ait un rendu vieux-brun. Alors, je vais dans l'onglet Paramètres prédéfinis. Je clique sur mon réglage Vieille-Ruelle-Brune. Et, vous voyez, la photo a pris une teinte vieux-brun. Donc, lorsque vous faites du traitement de photo, lorsque vous trouvez des combinaisons de réglages qui donnent des palettes de couleurs intéressantes, n'hésitez pas à enregistrer ces réglages-là sous forme de paramètres prédéfinis. Comme ça, la prochaine fois que vous allez traiter une photo et que vous voudrez appliquer un certain réglage de couleurs sur votre photo, vous aurez juste à cliquer sur votre paramètre prédéfini. Alors, voilà. Vous voyez, c'est rien de compliqué. Si vous avez des suggestions de tutoriels, des choses dont vous aimeriez que je parle dans Lightroom, donnez-moi des suggestions parce que je suis un peu à cause d'idées. Je me demande qu'est-ce que je pourrais faire comme tutoriel qui pourrait vous intéresser et je ne sais pas. Je suis à cause d'idées. Alors, faites-moi des suggestions si le cœur vous en dit. Moi, je vais essayer de vous faire des tutoriels. Merci à ceux qui me suivent sur mon site web, sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada